Une proposition de loi qui vient d'un député de l'opposition, Olivier Falorni, un ancien socialiste. Son texte, il vise donc à autoriser l'euthanasie et il est soutenu par des députés de tous bords politiques qui veulent que la France avance. Parce que si l'on regarde cette carte de l'Europe, on se rend compte que la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, et depuis quelques jours, l'Espagne autorise l'euthanasie. Il n'y a pas de position commune au niveau européen à ce jour. Ça se joue au niveau national. Alors en France, il y a une loi qui autorise la sédation profonde et continue. Donc là, cette proposition, ça a pour but d'aller plus loin et ça devrait être voté jeudi. Je dis bien « devrait » parce qu'il y a près de 3000 amendements qui ont été déposés, notamment par des députés les Républicains. Or, le temps de les examiner, ça risque d'être trop juste pour voter cette loi dans les temps impartis. On appelle ça l'obstruction parlementaire. Et une obstruction qui révolte à la fois les députés, mais au-delà, les personnalités. Oui, des députés de tous bords politiques qui sont déçus. Ils ont rédigé cette pétition. Près de 272 l'ont signée. C'est près de la moitié de l'Assemblée nationale. Ils veulent un débat et rapidement voter sur ce sujet. Ils ont été rejoints par des personnalités. Par exemple, Ligne Renaud, lettre ouverte aux députés, qui raconte l'enfer vécu par certains de ses proches à la fin de leur vie. Politiquement, pour Emmanuel Macron, c'est vrai que ça pourrait être une opportunité à un an de l'élection présidentielle. D'abord pour recoller les morceaux avec des milliers de Français qui attendent cette loi depuis des années. Mais aussi avec une partie de la gauche qui verrait là du courage politique et un progrès à l'image du mariage pour tous sous le quinquennat de François Hollande. Mais il y a un élément à ne pas négliger. C'est qu'Emmanuel Macron, il ne semble pas favorable à l'euthanasie. En tout cas, ça n'a jamais été présenté dans son programme politique. Ce sujet l'a fait réagir. Il va continuer à faire réagir. Il divise même une bonne partie du gouvernement.